Intéressant. Alors, je travaille sur un des textes que je mets au même endroit que les rectangles. Là, je vais peut-être faire réapparaître le fond blanc derrière, ce serait intéressant. Affichage, masquer le damier de transparence. Voilà. D'accord, le texte là, par-dessus les rectangles. Il a été créé après les rectangles, donc dans l'empilement des objets, il se situe sur le dessus. Bon, alors, vous avez deviné ce qu'on va essayer de faire là ? Quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait. On pourrait mettre un bord blanc au texte pour qu'il fasse une encoche dans les rectangles derrière. Même si on sait que quand on l'amène dans InDesign, c'est foireux, pour l'instant, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour que le blanc, les contours blancs deviennent transparents. Vous êtes en train de créer en fait une espèce de logo quelque part. On est déjà en train de créer un logo type, un logo basé sur du texte avec juste quelques formes. Vous avez des logos comme ça, les logos à encoche. C'est une des manières les plus simples de faire des logos qui, au niveau graphique, en jettent. Vous avez un boucher qui vous demande un logo, il n'a que 100 euros à vous donner ou 50. Vous n'allez pas travailler des heures. Faites un truc qui prend 5 ou 10 minutes. Ce genre de choses qu'on voit là, ça marche. Et bien sûr, à la place des rectangles, on peut prendre des illustrations, des clipartes du domaine public, Creative Commons. Voilà, on peut faire autre chose que des rectangles en fonction du sujet. C'est un boucher où vous allez chercher autre chose que des rectangles. Alors, tester ça, le texte est sélectionné, c'est-à-dire la ligne de base. Il y a deux manières de sélectionner le texte. Avec la flèche noire, quand on veut bouger tout l'objet texte. Ou avec l'outil texte, si on veut modifier le texte. Voilà, par exemple, j'ai modifié le texte. J'ai ajouté des S. C'était avec l'outil texte, évidemment. Mais là, je vous demande de sélectionner la ligne de base. On voit la couleur qui est mise là. Il va falloir mettre la case de contour en avant-plan. Et aller choisir dans le nuancier du blanc. Voilà. Et il va falloir, avec la palette contour, augmenter l'épaisseur du contour. Et avec la palette contour et ses options, vous allez essayer de mettre le contour à l'extérieur. Et c'est là que vous allez remarquer que ça ne fonctionne pas. Avec le texte, cette fonction ne fonctionne pas. Ça fonctionne avec des formes, mais pas avec du texte. On commence à avoir l'effet recherché. Malgré tout, le texte fait comme des encoches. Vous voyez, c'est graphique. Sauf qu'on est en train, là, de modifier l'épaisseur de la police. À un certain moment, elle va même complètement disparaître. Et ça aussi, c'est un tabou. Normalement, on ne modifie pas le dessin d'une police de caractère. Parce que ce n'est pas vous qui avez fait la police de caractère. On dit que c'est manqué de respect par rapport au typographe qui a fait la police. Avez-vous une solution pour que le contour blanc aille à l'extérieur du texte et pas à cheval sur le bord ? Sous-titrage ST' 501